Qu'est-ce que nous allons fabriquer et construire comme usine ? Dans les 3 ou 4 années qui viennent. Les D3E en Europe sont de mieux en mieux collectés, mais on est encore loin du compte. Donc il faut poursuivre l'effort qui a été mis en place, notamment sur la responsabilité élargie du producteur. Il faut continuer à développer les technologies de démantèlement. Voilà, donc ça c'est des choses qu'il faut faire. Mais il faut aussi l'étendre au reste de la planète. Donc on a un rôle d'ambassadeur pour que ce genre de pratiques se mettent en place dans les différents pays. Alors ça commence à être suivi, mais pour le moment c'est encore des effets d'annonce. Ce n'est pas encore complètement en place. Mais on suit nous ce qui se passe en Inde, on suit ce qui se passe en Amérique du Sud. Les États-Unis c'est une autre histoire. Et donc il faut suivre tout ça. C'est un marché, c'est un métier qui est international, qui est mondial. Et donc il faut aussi développer des partenariats avec des pays d'Afrique qui reçoivent par exemple le Ghana ou le Nigeria qui reçoivent beaucoup de déchets américains, avec l'Inde, avec la Chine, pour poursuivre ce développement et être capable d'extraire ces métaux dont on a besoin. On en a besoin pour deux choses qu'il ne faut jamais oublier. C'est la transition énergétique qui a besoin de ces métaux et la transition numérique qui a besoin de ces métaux. Et on ne fera ces transitions que si on a accès à ces matières premières. Et un des accès à ces matières premières c'est le recyclage.